Musique Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du travail déponné. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai voulu longer Bilbao parce que vous le savez, Bilbao a besoin de faire de l'exercice, a besoin de perdre du poids mais je veux également pouvoir les travailler régulièrement et correctement. Sauf que cette fois-là, j'ai eu un petit problème, j'avais du mal à canaliser mon poney il était bourré de sang le jour-là et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir le calmer pour pouvoir le longer correctement. Mais suite à cette vidéo, vous avez été nombreux à la commenter, à me donner vos conseils ce qui pourrait être la cause du pourquoi, du comment, il est très difficile à canaliser. Le plus gros des problèmes, et ça c'est vraiment à moi de le régler c'est que je dois avoir une régularité dans mon travail. C'est vrai que je travaille Bilbao mais pas de manière régulière mais pour moi, et ça je le garde en tête, c'est également que j'ai certes les capacités à pouvoir travailler moi-même mes poney, cependant j'ai pas la science infuse, j'ai peut-être un bon manque de connaissances et par conséquent, le fait de peut-être me faire aider n'est pas une mauvaise chose. Je vous avais fait une vidéo où je parlais justement des problèmes de travail ou qu'on essaie d'avoir une relation avec son cheval mais que c'est pas si évident que ça et que le fait de se faire aider, c'est pas une honte. Et aujourd'hui, je vais appliquer cela parce que si je dis quelque chose et qu'au final, je fais tout l'inverse, il n'y a pas d'intérêt, je ne suis pas crédible du tout. Donc aujourd'hui, je vous annonce que j'ai pris une grande décision, que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis pas mal remis en question par rapport au travail que j'ai effectué avec mes poneys et j'ai eu la chance de pouvoir parler avec une personne sur Instagram qui suit mes vidéos et j'en suis plutôt contente. Je vais vous parler de la femme chaussette, donc ça c'est son nom d'artiste et son nom d'Instagram. C'est une artiste équestre qui est propriétaire de 2 chevaux et 2 poneys et qui, vous l'avez bien compris, fait du spectacle, travaille en liberté ses chevaux, etc. Et suite à ma vidéo, elle m'a contactée pour me proposer son aide vu qu'elle a l'habitude de travailler ses poneys. Elle a beaucoup de connaissances et elle a déjà aidé pas mal de personnes. Alors certes, elle n'habite pas à côté de chez moi, moi je suis en Lorraine, elle, elle est sur Bordeaux, donc il y a quand même une sacrée distance. On est complètement à l'opposé. Mais elle m'a proposé son aide dans le sens où, quand je travaille Bilbao, eh bien je dois me filmer et lui envoyer du coup les vidéos pour qu'elle puisse du coup analyser mon travail et m'égayer sur le comportement qui a été bon, ce que j'ai fait qui était plutôt pas mal et qu'il faut que j'approfondisse, qui au contraire n'est pas forcément ce qu'il fallait faire et plutôt s'orienter sur autre chose. Son objectif est vraiment de pouvoir m'apporter son aide, ses connaissances pour m'égayer du coup à distance. Elle m'a donné un exercice que je pouvais commencer qui est l'aspiration des hanches. Alors cependant, l'aspiration des hanches, je ne le peux pas l'effectuer pour le moment, tout simplement parce que la mobilisation des hanches de mes poneys n'est pas encore acquis correctement. Beaucoup pensent qu'il faut simplement faire décaler les hanches de son cheval ou poney pour parler de mobilisation. Or, il y a vraiment une mobilisation à avoir, un résultat à avoir qui est beaucoup plus compliqué que ça. Donc pour le moment, l'aspiration, je ne peux pas l'effectuer. C'est pour ça qu'à côté de ça, j'ai pris la décision de m'inscrire à une formation. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est quand même pas mal connue en France. C'est Pauline Belzeux, je ne sais pas comment ça s'écrit. C'est compliqué quand tu as un nom sur internet, tu ne sais pas comment il se prononce. C'est une enseignante en équitation, donc plus particulièrement sur du travail à pied, dite éthologique. Et il y a peu de temps, elle a proposé une formation en ligne qu'elle a construite elle-même pour proposer du coup ses connaissances en vidéo et nous permettent de pouvoir travailler par nous-mêmes, seuls, notre cheval ou notre poney. Donc la formation, c'est Naïoa Formation en ligne. Alors cette formation, elle est payante. Moi, actuellement, je paye tous les mois la formation pour pouvoir regarder ces vidéos. Et c'est vrai que ces vidéos sont totalement construites. Elle explique l'exercice, l'objectif de A à Z, pas simplement montrer comment on fait. Là, pour l'instant, j'ai regardé la mobilisation des hanches, ce qui m'intéresse le plus, qui est un des premiers exercices que l'on doit effectuer quand on souhaite faire du travail à pied avec son poney ou son cheval. Et c'est vrai que tout est vraiment expliqué ou on comprend en fait. Elle aborde des mots, elle incluse des vidéos afin qu'on ait un visuel par rapport à ce qu'elle dit. Et du coup, je vais également me baser sur cette formation pour pouvoir m'aider à avancer sur le travail à pied. Pour le moment, je m'entoure de la femme chaussette qui sera là pour analyser mes vidéos de travail à pied. Et à côté de ça, j'ai la formation de Naoa, donc de Pauline, pour justement avancer étape par étape parce que c'est vrai que son travail, je l'admire pas mal. J'aime beaucoup ce qu'elle fait avec ses chevaux et le résultat qu'elle arrive à obtenir. C'est vraiment quelque chose qui fait rêver. Et aujourd'hui, j'ai envie de me donner les moyens justement pour avancer. Donc là, c'est déjà un premier pas. On va voir s'il faut plus ou pas. Mais aujourd'hui, on va prendre Bilbao pour faire justement la mobilisation des hanches mais avec la méthode de Pauline parce que du coup, la mobilisation des hanches et ensuite l'aspiration, etc. va pouvoir m'amener à le mettre sur un bon cercle et par conséquent, pouvoir le longer beaucoup plus facilement et avoir des bases pour pouvoir le travailler dans le bon sens. Du coup, on est parti ! C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vient clairement de tomber sur une tempête. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous entendez le bruit ? Dehors, la pluie, ça rentre même jusque dans le box. C'est la merde ! C'est la merde ! En même pas 10 minutes, regardez comment c'est inondé. Et ça ne s'arrête pas ! Non, Laïa, mais rentre-toi ! C'est rempli d'eau ! C'était un orage ! Bon, on s'est clairement pris le déluge là ! Du coup, je vous retrouve chez moi pour faire le débrief de la séance avec Bilbao qui a été très vite écourtée par le temps. Mais je suis vraiment très satisfaite de ce qu'on a produit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire avant. Ce que vous avez vu, c'est ce qui est proposé sur la formation de Pauline. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous expliquer comment il faut procéder à ça car c'est une formation qui est payante. Donc c'est elle qui a produit ce travail-là. Donc il est très mal venu de ma part de reprendre ses idées et de faire, voilà, je ne peux pas, c'est pas légal quoi ! Du coup, si vous avez un cheval, un poney et que vous cherchez justement à trouver des méthodes pour le travailler et que vous n'avez pas forcément des enseignants qui sont proches et qui peuvent se déplacer, vous pouvez toujours vous orienter sur les formations en ligne pour déjà avoir une première aide. Et du coup, moi je vous invite à aller voir sa formation qui est très bien expliquée. Vous payez 15 euros par mois ou 130 euros à l'année, il me semble. Et en fait, par rapport à chaque exercice, chaque objectif, elle explique tout, elle détaille tout pour qu'on puisse comprendre au mieux et pouvoir nous-mêmes effectuer chaque exercice. Donc franchement, moi je suis super contente. Par rapport du coup à ce qu'on a produit et à la formation, on n'est pas au tout début, mais on n'est pas non plus à l'objectif final qu'on doit avoir avec une mobilisation des hanches. Mais voilà, on est quand même bien avancé au niveau du travail. Bilbo, il réagit très bien à ma demande et ce qui est plutôt sympathique et ce qui est expliqué avec cette formation, c'est qu'on utilise beaucoup notre corps, notre énergie avant d'utiliser un matériel supplémentaire, donc le stick. Malgré que je trouve que j'ai tendance un peu trop le gigoter encore, mais par rapport à avant où je donnais un contact direct sur la croupe de Bilbao, là on voit clairement que j'ai commencé vraiment à faire du sans contact, donc donner le plus de mon énergie avant de passer vraiment au stick. Donc en soi, la séance m'a très satisfaite et m'a surtout beaucoup motivée à poursuivre sur cette lancée. Bien évidemment, une fois que la mobilisation des hanches sera parfaite, je vais pouvoir ensuite passer sur l'aspiration des hanches et à ce moment-là, m'orienter avec la femme chaussette pour qu'elle puisse m'aider car la différence entre la femme chaussette et Pauline, c'est que Pauline, c'est une enseignante du travail à pied, donc du coup, elle est plus orientée sur ce niveau-là alors que la femme chaussette, elle, c'est également du travail en liberté mais orientée sur du spectacle, donc pouvoir ensuite faire des numéros, etc. et c'est ce qui m'intéresse en soi. Donc pour le moment, la formation m'aide à prendre les premiers exercices et la femme chaussette va pouvoir ensuite me permettre de m'orienter sur le spectacle et apprendre d'autres choses. J'ai des explications un peu des deux côtés, au moins j'ai différentes techniques et je vois laquelle marche le mieux avec mes poneys. Du coup, vous vous doutez bien que vu que j'ai enfin trouvé quelque chose qui je pense va pouvoir beaucoup m'aider, je vais pouvoir vous montrer mon évolution au niveau du travail à pied avec Bilbao mais bien évidemment par la suite avec Gossip et Golden. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !